... Disons qu'Emmanuel Macron, depuis le départ, avait théorisé qu'il se déclarait assez tard. On raconte notamment dans le livre un dîner plusieurs mois avant l'élection, je crois que c'était au mois de décembre, où le chef de l'État dit qu'il ira fin février. Comme ses prédécesseurs avant lui, d'ailleurs, il me semble que dans l'histoire de la Ve République, les présidents qui ont brigué un second mandat se sont déclarés entre 33 jours avant le premier tour et 69, il me semble, donc Emmanuel Macron avec environ 37 jours, et dans les moyennes. Maintenant, c'est sûr que le contexte de guerre a légitimé, disons, le fait qu'il prenne son temps, parce que dans son entourage, il y avait des critiques qui commençaient même à naître sur cette absence de campagne, et le déclenchement de la guerre, finalement, a justifié aussi le fait qu'il prenne son temps. Les commandateurs ont beaucoup dit que c'était une non-campagne, qu'il ne se passait rien, que tout ça passait au second plan. Nous, avec notre enquête, on a trouvé qu'il y a eu une campagne, notamment en interne dans l'équipe d'Daniel Macron, au sens où il y a eu des confrontations, il y a eu des tensions sur la stratégie. Est-ce qu'il fallait qu'il se lance tôt ou tard ? Est-ce qu'il fallait qu'il se montre beaucoup, quitte à prendre des risques, ou au contraire, qu'il fasse une campagne plutôt en retrait à cause des événements ? Et puis, sur le fond, on raconte des tensions, notamment sur le programme, sur l'âge de départ à la retraite, sur la réforme qu'il voulait pour l'école. Donc, finalement, cette campagne où on a beaucoup dit qu'il ne s'est pas passé grand-chose, que ça n'a pas passionné les foules, on s'aperçoit qu'elle est plus intéressante quand on la raconte de l'intérieur, parce que là, on voit qu'elle a été source de confrontations et de tiraillements, notamment dans le camp du Président. Les moments les plus décisifs, oui, on parlait à l'instant, il y a notamment les tiraillements sur le programme. Sachant qu'il n'y avait quasiment pas de campagne, en tout cas pas de campagne de terrain au début, l'essentiel pour Emmanuel Macron, c'était le programme imprimé, avec un programme sérieux, crédible, aller marcher sur les plates-bandes de la droite pour tenter encore plus d'achever la droite en reprenant certaines mesures du programme de Valérie Pécresse, par exemple la retraite à 65 ans. Ça, ça a été un moment de fond et de débat assez essentiel dans la campagne, où justement tous les personnages importants de cette campagne, les différents clans que l'on décrit dans notre livre, le clan des technos, représenté principalement par Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, le clan des scénaristes, avec des conseillers du Président, le clan des grognards, les politiques expérimentées, les jeunes nous, enfin bref, où tous ces jeunes clans aussi se sont affrontés. Est-ce qu'on peut dire qu'un clan a eu plus d'influence qu'un autre ? Ce qui est sûr, c'est que le clan des technos a tenté de prendre le contrôle des opérations et que l'histoire de cette campagne, c'est aussi une lutte d'influence entre ce clan et les autres pour exister, pour essayer d'imposer leur vue. Il y a un personnage majeur et central en Macronie qui est Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, qui s'exprime très rarement, qui se montre très peu. Nous, nous avons pu le rencontrer pour ce livre. Et en fait, c'est quelqu'un qui concentre les critiques. Beaucoup de ceux qui entourent Emmanuel Macron, notamment des politiques, le décrivent comme le grand méchant loup qui essaierait de tirer toutes les ficelles. Et c'est vrai que dans cette campagne, il a voulu imposer sa patte, une patte assez technocratique avec l'importance du programme, plus que de la stratégie ou de la mise en scène de la campagne elle-même. Et ça, ça a été la source de nombreuses tensions. Il y a d'autres personnages qu'on rencontre qui sont le clan des politiques, à commencer par François Bayrou, l'allié, mais aussi Richard Ferrand, un macroniste de la première heure. Il y a des jeunes loups comme Gabriel Attal, celui qui s'est fait connaître en étant porte-parole du gouvernement. Il y a des conseillers que le grand public ne connaît pas du tout, mais qui ont tenu un rôle majeur, que nous, on raconte en racontant cette campagne au jour le jour. Emmanuel Macron, c'est vrai, a réussi un authentique exploit qui est d'être réélu président de la République hors cohabitation, c'est-à-dire de faire deux quinquennats à la suite. Ça n'était jamais arrivé. Mais effectivement, le titre de notre livre, qui est « L'étrange victoire », il dit quelque chose des conditions de cette élection. C'est ça qu'on a voulu analyser. Pas étrange, parce que cette élection serait contestable. Évidemment, Emmanuel Macron a toute la légitimité d'un président élu et réélu. Son score de 58% au second tour est d'ailleurs très net. Mais tout de même, une abstention record au second tour depuis 1969. Un vote record en nombre de voix pour Marine Le Pen. Et puis ce contexte où, entre le Covid et la guerre en Ukraine, on se retrouve avec une campagne qui est reléguée au second plan, qui se fait par intermittence, qui n'intéresse pas beaucoup les Français, alors qu'on élit quand même le président de la République. Eh bien, ça crée effectivement les conditions d'une étrange victoire. Et ça, on raconte notamment dans le livre l'inquiétude à quelques jours du scrutin des proches d'Emmanuel Macron qui s'inquiètent d'une élection par défaut. C'est-à-dire le fait que les Français se disent « Puisque c'est ça, ou le PN, ce sera Macron, mais ce n'est pas enthousiasme. » Et on voit que ce manque d'enthousiasme des électeurs en général, eh bien, il se propage, il se contamine en fait aux équipes de campagne, notamment à celles du président Macron. On raconte des scènes où il y a beaucoup de fébrilité, notamment le soir du premier tour, quand l'équipe d'Emmanuel Macron pense qu'elle va être bien au-dessus du score qu'il va en réalité faire. Et là, il y a vraiment eu un moment de panique qu'on raconte à ce moment-là. Votre question est intéressante parce que vous pointez vraiment la grande interrogation des équipes d'Emmanuel Macron. Est-ce que les gens ont voté pour lui par adhésion ou par défaut ? Et c'était une angoisse des équipes de campagne, notamment d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qui répétait « Il ne faut pas que ce soit une élection par drapeau ni par défaut. » Par drapeau parce que la guerre en Ukraine a déclenché ce réflexe du drapeau chez les Français dans une crise majeure. On se retourne vers la personne que l'on connaît, la personne qui est au pouvoir, et donc on la reconduit. Et Emmanuel Macron a voulu essayer de déjouer ses pièges et d'être réélu pour d'autres raisons, d'où aussi l'importance apportée, attachée au programme. Emmanuel Macron pensait que son programme était l'élément qui allait faire, qui allait déclencher, disons, un vote d'adhésion. Et on voit, finalement, que certainement, il y a des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron par adhésion. Il faut quand même souligner que son score au premier tour est important aussi, alors même s'il y a pu avoir un vote utile dès le premier tour. Mais en tout cas, son élection, malgré tout, malgré un programme défini, fort et clivant, malgré tout, son élection a lieu dans un contexte où, ben oui, l'abstention est extrêmement forte et Marine Le Pen n'a jamais été aussi haute. Et ça, pour les macronistes, ce n'est pas une réussite, ce n'est pas une victoire. Et c'est pour ça qu'on parle d'étranges victoires. C'est pour ça aussi que cette soirée du second tour que l'on décrit en détail a été si particulière. Cette soirée au champ de Mars presque apocalyptique. Alors qu'en fait, c'était censé être le début d'une nouvelle ère. Et finalement, les macronistes étaient, voilà, très, très discrets, pas honteux, mais en tout cas, ils avaient la victoire très humble. Sous-titrage Société Radio-Canada